salut les joueurs si comme moi vous avez usé vos bottes arpenter les pavés de middleheim et la cité du loup blanc c'est un ouvrage paru en 89 et donc j'ai dû la repenter au début des années 90 et bien sachez qu'une nouvelle version la v4 nous a permis de sortir enfin la version actuelle de middleheim et bien il est temps donc peut-être de les comparer de voir quels sont les différences au jeu de cette différence et voir cette version vaut vraiment la peine si vous possédez la première est ce que ça vaut vraiment la peine de voir cette version actuelle on peut se poser la question on peut aussi se dire mais quels ont été les changements les modifications qui ont été faits et bien pour cela je vous propose déjà de commencer à feuilleter tout doucement et puis d'opérer les les changements et puis fêter véritablement ce livre pour se faire une idée de l'ouvrage allez on découvre alors si je compare d'abord les deux éditions nous avons une édition qui fait 100 pages et une autre qui fait 150 160 pages à peu près voilà toutes les deux sont de grande qualité cartonnée bon vous connaissez le problème des éditions des cartes c'est à dire qu'en fait la colle a mal vieilli et l'ouvrage craque un petit peu on sollicite en plutôt bon état pourtant je sais si j'ai arpenté on regarde un petit peu tout de suite la carte de middleheim la cité du loup blanc c'est une carte magnifique bien complète les quartiers sont innombrables il ya beaucoup de choses le grand parc ici enfin c'est une magnifique ville secteur par secteur qui a été décrite dans cet ouvrage l'ouvrage en tant que tel est écrit en tout petit tout petit tout petit tout petit et c'est vrai que là maintenant ça commence à devenir un petit peu difficile surtout lorsqu'on n'a pas nos lunettes alors toujours très beau bien illustré le secteur de la veinelle etc etc on retrouve tout ce qui fait le charme de middleheim pour ceux qui s'en souviennent lorsqu'on regarde le sommaire pour ce premier tome la la cité du loup blanc introduction la cité même de middleheim les religions les cultes la politique les militaires et la défense le long bras de la loi les auberges et le logement et ensuite on a un répertoire géographique les entrées et les secteurs donc le grand parc bien sûr j'ai vécu beaucoup d'aventures là dedans le secteur de la marque de le rizmond etc et nous avons une table de rencontres utilisation des sectes parce que c'est très important les sectes du chaos middleheim la cité souterraine les marchandises services plan de bâtiment typique la cité des aventures donc on a des des petites aventures éventuellement données les pouvoirs existants des distractions donc on retrouve le rots ball rots ball c'est un petit peu un football particulier middleheim la gare de la cité plan de la région répertoire plan général voilà ça c'est l'ensemble du sommaire et on va tout de suite comparer avec celui ci donc celui ci est déjà une belle facture ça c'est indéniable c'est la v4 mais si je prends le premier plan middleheim ne ressemble plus tout à fait il faut retourner un peu la carte et on voit le grand parc qui se trouve un peu au centre de la ville par contre il ya beaucoup moins de quartiers en tout cas sur la carte elle est beaucoup moins sympathique en tout cas bien que coloré un certes mais je la trouve beaucoup moins sympathique beaucoup moins touffu c'est comme une grosse grossité et là j'ai l'impression d'avoir une énorme village voire une petite ville mais pas à middleheim en fait donc déçu par rapport à cette à cette carte mais c'est ce n'est qu'un détail si je prends l'ensemble on s'aperçoit que c'est écrit relativement bien bah tiens voilà du rots ball d'ailleurs c'est écrit relativement bien et on va regarder ensemble le sonner que voici il en tout de suite quelques différences alors bienvenue à middleheim les origines légendaires bon bien sûr l'histoire de middleheim en tant que telle la cité aujourd'hui on retrouve les différents dirigeants donc la famille du graphe entre autres les chevaliers du loup blanc certes nous avons ensuite un guide du visiteur c'est à dire un guide de quartier par quartier donc nous retrouvons l'ensemble des quartiers voire même plus nous avons le la province l'au delà du mur le bestiaire le grand duché les petits rois donc c'est ensemble et les cultes du chaos donc ça ça on va le retrouver les cultes du chaos décrit l'annexe 1 c'est le midden ball donc là on va retrouver un chose d'un peu différent midden ball création de personnages par rapport à des personnes qui sont ici présentes et ensuite les événements futurs pour pouvoir intégrer le middleheim dans la campagne impériale donc le pouvoir d'air neutrons etc et des changements qui pourraient y avoir si je regarde l'ensemble maintenant et bien c'est magnifiquement illustré nous sommes d'accord mais à la lecture du sommaire vous aurez compris que beaucoup d'informations surtout dispatiées différemment leur ouvrage a été repensé repensé totalement de même vous allez avoir une chronologie alors on va arriver sur la chronologie la voici chronologie de middenheim je prends ma chronologie de l'ouvrage qui se trouve donc dans chez des cartes alors quelques instants pour que je puisse retrouver ma chronologie voici la chronologie ici on s'aperçoit que les dates ne sont pas tout à fait les mêmes en tout cas ici on va avoir des choses plus intéressantes si je reprends 63 c'est vulcan le grand prêtre d'ulric avec des visions envoyées par les dieux et construit un temple sur le site finis en 113 début d'un flot ininterrompu de pèlerins et là on a al-ru-kingulkan descendant d'artur déclare officiellement que le floschlag est sacré aux yeux d'ulric il ordonne la construction d'un grand temple sur le site de la flamme éternelle la nouvelle de l'importance du floschlag pour le culte d'ulric se répand dans tout l'empire et ce site devient une destination populaire pour les pèlerins l'information est la même la façon de raconter n'est pas tout à fait la même là on a une façon un peu un peu différente on s'y retrouve on s'y retrouve cependant les dates sont beaucoup plus nombreuses ici elles vont nous prendre plusieurs pages donc nos quatre pages pour arriver à peu près au même en même moment à peu de choses près nous sommes en 1371 ici pour notre chronologie avec le mariage et donc la petite fille ici épouse boris totbringer toujours la même chose avec leur premier nez etc et nous avons la chronologie qui va continuer ici pour arriver en 2510 voilà donc voyez des petites différences des petits des petites notions qui vont modifier un petit peu le background de mida lime la description de la suite donc de la cité aujourd'hui 40 mille personnes vivent derrière les murs de mida lime c'est une normalement une grande cité déçue par la carte je vous l'ai dit vous allez retrouver donc la famille du kraft avec le baron stéphane la princesse catherine a et c'est le culte d'ulric tout est à tout est raconté ici sur mida lime donc je vais passer rapidement donc c'est ensemble le guide du visiteur les portes de la cité on va retrouver les différents quartiers akmar avec le marché et les informations seront à peu près similaires donc ici à l'intérieur du quartier on va avoir le laboratoire de fléchères etc au traînard on aura l'alte quartier à chaque fois vous allez avoir une petite explication dans un encadré qui ma foi est plutôt sympathique notre quartier on retrouve avec la dame ponce de présomptueuse la fosse aux apports etc etc à la fameuse imprimerie de deux coeurs et cette imprimerie si je la retrouve ici à la page 44 je la retrouverai beaucoup plus loin c'est des informations qui sont qui sont présentes mais qui sont dispassées du pas forcément de la même manière ça sera le cas pour l'ensemble des quartiers que l'on va visiter toujours ce petit dessin que je trouve vraiment en deçà de ce qu'il faudrait avoir pour cette édition mais vraiment je suis déçu par ces dessins de quartier là trop simpliste peut-être pour moi je sais que c'est pas la même qualité en fait entre ces deux illustrations ainsi je pense cette plume et ce quartier c'est pas du tout la même qualité d'illustration et donc un cran dessous un cran décevant ça n'empêche que le que le texte est toujours sympa donc au delà des murs et on va retrouver nos équipes d'aventuriers bien mal en point ça c'est certain nous avons un bestiaire qui est ici décrit donc le fameux loup blanc le spectre des valeurs de caractéristiques et on termine alors j'aimerais retrouver la rue de bol voilà et là ils sont appelés le mid and ball alors voilà maintenant cette annexe les règles du rose ball du mid and ball ici donc ce jeu du nord de l'empire est expliqué donc on a toujours le même nombre de joueurs des 11 joueurs vous avez sur plusieurs pages avec des événements aléatoires des façons de jouer si on veut faire rapidement s'il n'y a pas de joueurs primordiaux là dedans donc tout ce qu'il faut pour vivre et vous vraiment jouer cette partie donc c'est pas forcément marqué en quoi est composé le ballon c'est un peu dommage parce que dans la version 1 on verra c'est un peu différent donc voici la v1 du rose ball et nous apprenons que ce fameux ballon donc toujours avec cette notion de oligan on apprend que ce ballon et en fait sont des morveux utilisés qui sont assez jeunes qui mesurent entre 45 et 55 cm et pas très lourd donc pour franquer des coups de pieds c'est violent c'est un texte qu'on ne voit plus écrit maintenant là maintenant il n'y a pas de précision qui sont données par contre on n'a que deux colonnes là où nous avons l'ensemble des pages donc là il ya de quoi jouer alors qu'avant il y avait de quoi interpréter et c'est là toute la subtilité entre les deux bon alors qu'est ce qu'on peut penser véritablement des deux si vous avez suivi cette vidéo bah vous savez que personnellement je suis très très mitigé je préfère même presque mamie de lime d'autres fois et fois peut-être aussi la madame de pouce t'agit-elle c'est en tout cas si vous ne possédez pas ce livre celui ci fait parfaitement le job et même plutôt sympathique mais ouais la carte non voit trop trop peut-être à maudit voilà middleheim une ville éternelle où la flamme brûle et cette flamme je vous invite à la découvrir si vous connaissez pas la v1 la découverte cette v4 qui est certes majestueuse en tout cas c'est une ville à découvrir mais je ne vous le cache pas à développer et vous avez toutes les bases nécessaires pour y réussir n'oubliez pas de liker commenter et surtout vous abonner bon voilà il fallait le dire donc c'est fait et puis surtout bah qui sait parcours cette ville ensemble ça serait super allez salut les joueurs oh Sous-titrage ST' 501